Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Jurassic World Evolution 2 où on va découvrir ensemble le DLC d'espèces à plumes, 4 nouvelles espèces de reptiles slash dinosaures viennent intégrer nos enclos et j'ai hâte de les découvrir à vos côtés. Et à côté de ça, on va également découvrir les nouveaux ajouts gratuits de la mise à jour numéro 6. Alors oui, j'ai bien dit gratuit parce que cette mise à jour, vous n'avez pas besoin de la payer ou bien d'acheter un DLC ou une extension. C'est pour tout le monde, allez, on va découvrir tout ça. On commence rapidement avec un petit tour du côté de la mise à jour numéro 6 et des nouvelles attractions. Alors vous l'avez eu déjà dans une précédente mise à jour, ce sont les Tyroliennes, mais maintenant elles changent un petit peu de style inspiré notamment de Jurassic Park. Je vous le rappelle également, si vous êtes sur Xbox One ou PS4, vous devez choisir un seul style pour votre parc, soit Jurassic World, soit Jurassic Park, soit DPG, etc. Ici, on est sur Series X, donc on peut mélanger les styles. Ici, j'ai mis une Tyrolienne, du coup, inspirée du style Jurassic Park. Et franchement, dans les parcs un petit peu anciens des années 90, ça le fait vraiment. Autre nouveauté intégrée à cette mise à jour, les fameux dômes intégrés à vos enclos. Ici, les visiteurs passeront sous terre pour accéder au dôme et voir directement les dinosaures ou bien les reptiles volants au plus près. C'était une attraction qui était déjà intégrée dans Jurassic Park Opération Genesis et que j'étais très triste de ne pas voir être intégré à Jurassic World Evolution ou Jurassic World Evolution 2. Mais ça y est, c'est réglé. On a bien ces nouveaux dômes qui peuvent être intégrés directement à vos enclos. Et ce qui est intéressant aussi avec ces dômes, c'est que déjà, vos visiteurs pourront mieux voir les dinosaures dans les enclos. Mais à côté de ça, en fait, l'entrée du dôme se fait à l'extérieur de l'enclos et vous pouvez le placer où vous voulez. Donc ici, par exemple, j'ai mis l'entrée et le dôme se trouve un petit peu plus loin dans l'enclos, juste ici. Donc pour optimiser les bâtiments de votre parc, c'est vraiment l'idéal. Allez, on va maintenant découvrir les différentes espèces intégrées au pack d'espèces à plumes de Jurassic World Evolution 2. Il coûte 7,99€ et il est disponible depuis le 30 mars, c'est-à-dire aujourd'hui et dedans. On va avoir le Deinokérus, le Stinosauropteryx, le Geolopterus et le Yu Tyrannus. Mais on va commencer tout de suite avec le Deinokérus. C'est parti ! Et voilà, on découvre le Deinokérus. Je le trouve vraiment bien foutu. Ils me font penser un petit peu au skin du dinosaure qu'on avait dans Préhistorique Planète. Vous savez, celui qui était dans le marécage et qui se faisait attaquer par les moustiques. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y en a un qui sortit de la couveuse, il se grattait. C'est peut-être une petite référence, justement, à Préhistorique Planète. Qui sait ? Allez, on va découvrir maintenant les besoins de ce dinosaure. Donc, il avait été présenté à la base comme étant un herbivore, on va dire, dans les fiches du jeu. Il y en a un autre qui se gratte d'ailleurs, là, de l'autre côté. Je pense qu'il y a vraiment une référence à Préhistorique Planète sur le côté qui se gratouille tout le temps. Je trouve ça plutôt intéressant. À la base, il était présenté en tant qu'herbivore, mais il est bien omnivore également dans le jeu. Donc, il y a des péléontologues qui pensent que cet animal était bien omnivore à l'époque. Il vous faut ici des feuilles à ras du sol, de l'eau et surtout du poisson, ce qui est très intéressant. Donc, on le voit, les développeurs ont vraiment orienté l'animal en tant qu'animal presque semi-aquatique avec pas mal d'eau et, encore une fois, du poisson. Au niveau population, cohabitation, superficie, ça a l'air d'être plutôt OK. Et on va faire un petit tour du côté des préférences de cohabitation. Il aime les sauropodes et les adrosoridés, mais il n'aime pas les hybrides, les grands carnivores, les carnivores de taille moyenne et le terrisnosaurus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait peut-être pu penser que le terrisnosaurus aurait pu se faire des copains, vu qu'il se ressemble un petit peu, entre guillemets, ça aurait pu être intéressant. On va maintenant enchaîner avec la saison. la seconde espèce que je vais vous présenter, le Cynosaure Optérix. Ah, cette entrée, les amis, elle est vraiment, vraiment trop mignonne. Je trouve trop chou, ces petits gno. Vous vous dites peut-être que Cynosaure Optérix a pile la taille d'une peluche à rapporter chez soi. Mais ce dinosaure est un prédateur redoutable pour sa taille. Croyez-moi, mieux vaudrait qu'il ne vous morde pas les chevilles. Franchement, encore une fois, je trouve que le côté un petit peu peluche, les beaux pelages, etc., les proto-plumes, les plumes et autres, sont quand même bien gérés dans le jeu. Et ici, on sent vraiment que ce petit dinosaure, on a envie presque de lui faire un câlin, comme il dit, ça fait vraiment très peluche. Et je trouve que le rendu est plutôt bien fait. Alors ça, c'est une belle attaque, belle petite animation entre les dinosaures de la même espèce, ici. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment trop mignons. Même si, je pense que lorsqu'ils vont attaquer vos visiteurs, s'ils arrivent à s'échapper, ils peuvent être assez dangereux à la manière du Comsoniatus. Allez, découvrons un petit peu ces statistiques au niveau de ce petit dinosaure, le Cynosaure Optérix. Il a besoin de sable, d'espace ouvert, d'eau et de viande. Là, on est sur quelque chose de plutôt standard à la manière, notamment, du Comsoniatus. On a également, au niveau de la cohabitation, et là, c'est intéressant, il aime toutes les espèces. Et ça, c'est plutôt cool. Il n'aime pas, par contre, l'Indominus Rex, l'Indoraptor et le Scorpius Rex, donc tous les hybrides. Bon, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est plutôt intéressant à être signalé. Je pense que ça va être une vraie alternative au Comsoniatus qu'on plaçait notamment dans les enclos des T-Rex, etc. Là, on va pouvoir le mettre un petit peu partout, et encore une fois, il est vraiment trop mignon. On enchaîne maintenant avec la dernière espèce terrestre, celle que je voulais absolument voir et ma préférée du pack, le Yu-Tyrannus. Le Yu-Tyrannus. Ce tyran à plumes a fait beaucoup de vagues dans la communauté scientifique quand on l'a découvert. Et nous voilà maintenant en présence de cet illustre tyrannosauroïde. Ne soyez pas surpris s'il vient vous voler dans les plumes, d'accord ? Alors ça, il n'y a pas de soucis pour qu'il vienne nous voler dans les plumes. En tout cas, encore une fois, ce Yu-Tyrannus, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Alors qu'on soit à fond, on va dire, dans les dinosaures vraiment plus réalistes, ou à fond dans les dinosaures plus jurassiques parquiens et jurassiques worldiens, qui sont des espèces de pseudo-hybrides mélangées avec des espèces animales, etc. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle combinaison de ce qu'on peut attendre d'un dinosaure, en tout cas d'un dinosaure à plumes avec ce Yu-Tyrannus. Je le trouve vraiment, vraiment stylé et assez agressif. Il a un petit peu un côté allosaure qui me plaît énormément en tant que, on va dire, carnivore de taille moyenne. Et j'ai vraiment hâte d'en avoir dans mon parc. Alors, on va faire un petit point du côté de son confort. Lui, il a besoin d'eau, d'espace ouvert et d'une proie, donc il n'est pas trop, trop embêtant. Je pense que ça va être assez simple d'en avoir dans son parc. Et surtout, du côté de la préférence de cohabitation, il aime les charognards. Donc ça peut être le Cynosaure Optérix ou bien le Compsoniatus. Par contre, il n'aime pas les carnivores ni le Terrisinosaurus. Donc, écoutez, on va pouvoir le placer un petit peu partout. Ça a l'air d'être une espèce assez facile à vivre. Et encore une fois, moi je trouve son design vraiment très réussi. Encore une fois, le rendu des proto-plumes, des plumes, etc. Même presque du pelage ici de ces dinosaures est vraiment très bien fait. On a presque envie de les caresser. On s'en va maintenant du côté de la volière pour découvrir la dernière espèce de ce pack, le Géolopterus. Ce charmant petit reptile est un Géolopterus. Il est mignon, pas vrai ? Mais ces petites quenotes peuvent faire très mal si on ne s'en méfie pas. Alors, faites attention ! On va faire très attention. Mais en effet, encore une fois, moi je trouve que les dinosaures de ce pack sont presque tous très mignons. On a presque envie de les caresser, etc. Je trouve que c'est très réussi en tout cas. Alors, oui, ça reste des designs qui sont faits par des développeurs dans un univers Jurassic World. Donc avec certaines libertés prises, notamment avec cette espèce. où ça a un peu fait débat sur, on va dire, le rendu et le design de ce petit reptile volant. Mais en tout cas, moi je trouve ça ultra mignon. Et franchement, regardez-moi ça. Il est une bonne petite bouille, mine de rien. Eh, honnêtement. Regarde-moi ça, il est trop mignon. Allez, on va faire un petit point rapidement de son côté au niveau des stats. Il lui faut des insectes. Et ça, c'est une nouveauté qu'on va avoir notamment dans le jeu. Jusqu'à présent, on avait soit des poissons, soit de la viande. Ici maintenant, on aura bien des insectes intégrés comme nouveau moyen d'alimentation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il lui faut juste de l'eau et du sable. Donc il n'est pas trop embêtant à ce niveau-là. Du côté de ses préférences de cohabitation, il n'aime personne. Mais donc concrètement, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Ce n'est pas gênant. Par contre, il n'aime pas les hybrides du Dr. Wu. Lié du coup à cette espèce animale, on a aussi cette nouvelle mangeoire, la mangeoire à insectes. Alors j'ai l'impression qu'ils font pourrir des espèces de fruits qui vont attirer les insectes. Et ainsi permettre à ces animaux de venir grignoter ces petits insectes au niveau de la mangeoire. On termine aussi avec un ajout gratuit qui est intégré à la mise à jour numéro 6. Il s'agit du mode photo type caméra cinématographique. Donc là maintenant, vous allez pouvoir concrètement demander simplement au jeu de prendre les prises de vue à votre place. Donc vous pouvez tout gérer, faire des changements de caméra qui est automatique ou manuel. C'est moi qui choisis ou c'est le jeu qui le choisit. Un chronomètre long, donc soit toutes les 20 secondes, il va changer de plan. Soit court toutes les 5 secondes, moyen toutes les 15 secondes. Et après, on peut choisir que les dinosaures terrestres, les reptiles marins, les reptiles volants ou aucun ou bien tous. Et voir tous les éléments dans lesquels on peut avoir une prise de vue. Et vous pouvez appliquer aussi certains filtres qui sont ici. Mais regardez, je trouve ça plutôt intéressant ici si vous voulez créer des courts-métrages, des documentaires liés directement au jeu. Et que vous n'êtes pas très doué sur la prise de vue. Mais écoutez, le jeu peut le faire pour vous. Et regardez, je trouve ça quand même assez stylé. Et voilà les amis, c'est tout pour cette mise à jour numéro 6. Ainsi que ce pack d'espèces à plumes intégré à Jurassic World Evolution 2. Je vous le rappelle, la mise à jour est gratuite. Et le pack coûte 7,99€. Et est d'ores et déjà disponible. Disponible comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très prochainement pour reparler de Jurassic World Evolution 2. Ou bien de toute l'actualité Jurassic Park et Jurassic World. Salut les smashers !